Aujourd'hui j'aimerais te parler de confiance, j'aimerais te parler de simplement être en meilleure confiance en se sentir davantage confident dans les réalisations que tu réalises parce que ça arrive à tout le monde de douter, ça arrive à tout le monde d'hésiter ça arrive à tout le monde de ne se sentir pas assez à la hauteur et ne pas se sentir à la hauteur c'est normal, c'est quelque chose de tout à fait normal j'ai envie de dire que bien sûr on va parfois avoir un peu le syndrome de l'imposteur, on va se sentir un peu petit par rapport à d'autres personnes mais parfois ça nous donne des limites, parfois ces limites ce sont tout simplement des portes que l'on s'auto-ferme et c'est ça le danger parce que si tu te fermes des portes tu vas rester coincé dans la même vie dans le même carcan de vie que tu avais l'habitude de vivre traditionnellement traditionnellement ça fait un peu bizarre mais de manière dans le passé et si tu veux aller de l'avant, si tu veux t'améliorer, il faut évidemment se surpasser et pour se surpasser il faut tout simplement dire voilà maintenant je suis à la hauteur je peux faire d'autres choses, je peux élargir mes compétences et les choses dont je peux accomplir si au contraire à nouveau tu restes dans ce petit endroit restreint et tu te dis mais de toute façon je pourrais pas faire autre chose parce que je suis pas capable et bien c'est un peu se donner un label ça veut dire une étiquette sur le front, c'est dire voilà moi je m'identifie à mon job, je m'identifie à mon boulot et je peux pas être autre chose et parfois c'est également le risque de perdre ses collègues qui sont peut-être nos seuls amis et il faut faire le bon parce que finalement se faire des amis c'est assez facile d'accord peut-être ça sera des amis un peu superficiels au début mais en voyageant, en allant dans d'autres endroits tu vas voir comment finalement c'est possible et facilement même si pour le moment tu penses que c'est pas le cas mais c'est beaucoup plus simple que ce que l'on pense de se faire des amis surtout quand on s'expatrie dans d'autres pays, qu'on va voir d'autres environs qu'on va voir d'autres champs, des champs du possible quand tu vas par exemple dans d'autres continents tu vas peut-être dormir dans des hostels ou dans des endroits où tu es un peu en communauté tu vas facilement rencontrer d'autres personnes très certainement du même pays que toi mais parce que vous êtes dans un autre endroit et bien tout simplement le contact se nouera plus simplement parce que vous êtes une minorité et très souvent on s'identifie à des personnes qui sont un peu comme nous si on est le seul à Tokyo et qu'on voit quelqu'un qui vient peut-être du même pays que nous automatiquement on va un peu parler, on va un peu discuter et le contact va se nouer comme cela et souvent on apprécie les personnes qui nous ressemblent on aime bien cela et c'est normal parce qu'on partage les mêmes valeurs les mêmes choses que l'on aime faire on partage pas mal de choses en commun donc par exemple ça peut être du sport, ça peut être du point de vue vestimentaire, habillement, mindset ça peut être la manière de penser et également tes objectifs sur le long terme et ça c'est vrai que ça aide aussi mais le plus important ici que je voudrais te partager c'est simplement de se dire tu es capable tu vas tout te dire à toi, tu es capable, tu peux le faire et en effet on est tous capables de faire énormément de choses parfois on se ferme des portes, on se met des barrières qui ne devraient pas exister et ces barrières il faut les élargir il faut se dire non je peux le faire je peux faire tout ce que j'ai envie de faire là récemment je lisais un livre, je vais te montrer, il est dans mon sac à dos voilà c'est un livre de marketing donc c'est un peu différent c'est sur le trafic et d'ailleurs l'auteur qui est Russell et bien il partageait pas mal d'anecdotes également d'autres personnes, des personnes qu'il connaissait ou des personnes dont il a lu le livre etc et c'est vrai que toutes ces anecdotes sont assez intéressantes parce que ça parle également du mindset du mental il ne faut pas chercher le succès ou bien le trafic c'est finalement avoir plus de trafic sur son site c'est aussi corrélé avec le succès il ne faut pas chercher le succès comme si on cherchait un objet il faut simplement d'abord se transformer transformer son mindset transformer ce que l'on peut faire pour pouvoir réussir et c'est ça le plus important mais également le plus dur se transformer ça veut dire faire quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire parfois il faut tout simplement changer ses habitudes parfois il faut essayer de côtoyer moins de personnes qui nous tirent un peu vers le bas et ça c'est très important parce que on s'évalue très souvent par rapport à la moyenne que l'on côtoie le plus c'est souvent les 5 personnes ou les 4 personnes que l'on côtoie le plus et bien on s'identifie à ces personnes-là et pour nous c'est la normalité et pour toi la normalité non c'est pas les personnes que l'on côtoie c'est pas les personnes que l'on voit tous les jours dans notre pays mais pourtant très souvent on pense que partout c'est pareil et qu'on voyage un peu ou même dans une autre ville qu'on découvre une autre culture on découvre des tonnes de personnes qui sont incroyablement gentilles avec une hospitalité incroyable surtout en Asie et dans d'autres pays j'ai voyagé dans énormément de pays j'ai voyagé en Amérique latine en Amérique du sud oui en Amérique latine c'est la même chose Amérique du nord j'ai voyagé en Europe bien évidemment pas mal en Asie, en Océanie et tu te rends compte de tellement de choses de possibles j'ai pas encore été en Afrique mais c'est prévu et je suis sûr que je vais aussi être agréablement surpris par la gentillesse des gens et également par une manière différente de penser et ça c'est vraiment important c'est important pas pour te changer toi évidemment garde tes valeurs c'est important nul ne devrait changer les autres mais simplement pour comprendre une autre manière de voir les choses évidemment nul ne devrait changer qui l'on est et la même chose qu'on est en relation dans un couple et bien on doit s'autocomprendre on doit se respecter on doit faire en sorte que l'un l'autre est heureux mais on ne devrait jamais changer l'un l'autre évidemment s'il y a des choses que l'on fait qui sont mauvais on doit aider mais pas dire voilà moi je suis comme ça, je pose de cette manière là alors toi tu dois penser exactement comme moi tu dois être mon clone non parce que là ça va pas aller et c'est souvent en forçant qu'il y aura un rejet donc première chose et c'est vraiment la morale de cette petite session ensemble c'est de te dire que tout est possible de t'enlever le syndrome de l'imposteur et d'élargir les choses possibles et aujourd'hui tu vas accomplir quelque chose une petite chose chaque jour pour pouvoir gagner en compétences tu vas également te challenger pour pouvoir améliorer les choses que tu réalises et tu verras ça va faire toute la différence si tu vas encore beaucoup plus loin et bien je t'invite à me rejoindre sur mon site oula attend je vais essayer de le voir sur mon site pierre-rolateur.com donc c'est p-i-e-r-r-e-w-r-i-t-e-r.com je vais essayer de te le montrer moi si ça veut pas se lancer ça sera un peu difficile alors pierre-rolateur.com ah voilà super génial et bien voilà donc tu vois ça c'est mon site pierre-rolateur.com et là tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies tu pourras acquérir pas mal de méthodes moi je te conseille maintenant la méthode Bellevie Bellevie justement c'est une méthode où je te prends par la main de A à Z pour améliorer chacune chacun des chaque aspect de ta vie oula chacune chacun chaque aspect de ta vie voilà c'est l'atelier d'ailleurs je devrais peut-être changer la photo de fond parce qu'avec ou bien mettre un texte blanc là parce que je trouve que ça donne pas très bien on arrive pas vraiment à lire Bellevie mais c'est cet atelier là je mets d'ailleurs l'atelier continuement à jour à chaque fois que j'apprends des choses intéressantes des choses que j'estime avoir vraiment de la valeur et bien je mets à jour cela dans mon atelier donc Bellevie c'est l'atelier qui t'attend directement donc moi je t'attends de l'autre côté c'est un atelier que j'ai réalisé et que je réalise je continue à le mettre à jour tu auras d'ailleurs toutes les mises à jour gratuites à vie c'est un peu mon deuxième cerveau et je l'ai réalisé avec plus de douze heures d'expérience de tâtonnement je vais dire de remise en question sur ma vie sur les choses pour m'améliorer et les choses qui me rendent davantage heureux parce que la right way c'est bien toujours être à la poursuite de quelque chose de plus mais sur le long terme et bien ça ça va également impacter ton bonheur ça va impacter ta liberté et ton oui la liberté de bien se sentir c'est vraiment ça parce que être heureux c'est le plus important et quand on est toujours on se dit toujours voilà il faut toujours plus 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 on est toujours à se challenger 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 c'est super de se challenger mais à un moment donné c'est un peu c'est un peu comme si on était à l'usine c'est un peu comme si on était tout à l'école en train d'avoir les meilleures notes les meilleures notes les meilleures notes on se dit à un moment donné il faut simplement se relaxer et vivre dans le présent de le now moment et simplement profiter des petites choses simples de la vie et c'est ça qui compte le plus et également vivre bien avec sa famille avec sa conjoint son conjoint conjoint de conjoint voilà tes enfants si tu as des enfants et des personnes qui te sont chères c'est vraiment ça le plus important et vivre une vie aussi peut-être un peu plus calme parce que toujours être speed, speed, speed aller toujours plus loin et finalement on réalise que la vie est courte la vie est courte et elle mérite tout simplement de profiter des moments qui te sont chers avec tes proches et avec toi-même au lieu de toujours avoir la plus grosse voiture la plus grosse maison le plus d'argent possible finalement pourquoi si après tu décèdes et que tu as 3 milliards sur ton compte en banque à quoi bon ? Non, mieux vaut vivre une vie que tu adores à 100% que toujours avoir plus, plus, plus et finalement tout en galopé sans réel sans vraiment bien se sentir ou voilà parfois on se dit mais j'ai tout fait pour avoir une crise cardiaque à quoi bon ? tu vois ? donc voilà moi c'est tout ce que je voulais te partager j'espère que cette vidéo va te donner de la motivation et va te donner de l'inspiration je te rejoins donc j'ai hâte de te retrouver directement sur mon site pierre-voix-temps.com donc j'ai hâte de te retrouver de l'autre côté et je te souhaite sur ce une excellente journée moi je vais profiter du beau temps d'Adélie donc je me trouve Adélie dans l'Australie et je te souhaite une excellente journée à nouveau crois en toi moi je crois en toi et le meilleur moment pour passer à l'action c'est aujourd'hui maintenant ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui alors vas-y fonce